Bienvenue à toutes et à tous, à cette quatrième rencontre du cycle Ligne de désir. La ligne de désir, comme j'en ai déjà parlé précédemment, c'est ces chemins tracés par les piétons au cours du temps et qui, en général, représentent un détour, un raccourci, un pas de côté par rapport aux axes déterminés par les urbanistes. J'ai utilisé cette analogie pour décrire les manières dont les artistes tracent leur propre chemin, leur propre ligne de désir dans l'histoire de l'art. C'est avec cette image que chaque artiste nous a parlé des manières dont il ou elle fait référence, de manière explicite ou implicite, à des figures de l'histoire de l'art, mais aussi nous invite à relire et à réécrire l'histoire de l'art par leurs pratiques, par les formes d'écriture qui choisissent, les dispositifs qui mettent en place. Et c'est vrai que, dans les dernières présentations, on a vraiment vu la manière dont les artistes font un pas de côté par rapport aux canons de l'histoire de l'art, y compris l'histoire du modernisme en art et en architecture, donc en peinture, sculpture, architecture. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans l'échange que j'ai eu avec Raimé Glick, c'est un plaisir et un honneur d'accueillir aujourd'hui, c'est que tu m'as dit, moi je continue le modernisme. Donc on n'est pas du tout dans le modèle des artistes qui se situent contre le modernisme ou dans une réécriture active. Et donc tu m'as dit, il y a beaucoup d'architectes aujourd'hui qui sont contents de dire qu'ils sont modernistes. Mais c'est vrai que les artistes visuels n'aiment pas le dire. Tu veux me contredire ? Non, mais ce que je te dis aussi, c'est que Venezuela et tout l'Amérique, ça a été un projet pas fini. Et même dans certains pays, ça n'était pas commencé. Et je crois qu'on a le droit de faire les mêmes erreurs, de corriger, de faire un modernisme sustainable. Il y a la possibilité. Il y a beaucoup de plus de bonnes idées dans le modernisme qu'après, dans les années 80, pour d'ici. C'est ça que tu m'as dit. Tu m'as dit, je veux... Je veux sauver le positif. Même en révolution industrielle, on a besoin. Parce qu'on est encore un pays minier. Et ça m'a beaucoup intéressée, parce qu'on a parlé de l'utopie, en particulier dans le travail de Jennifer Kobe. Et Jennifer nous a parlé de ce qu'elle a emprunté, le terme utopie réalisable, de Yona Friedman. Et c'était vraiment la question d'inscrire l'utopie dans le présent. Et toi, tu n'as pas peur de parler du futur. Donc ça m'a beaucoup intéressée de voir, en effet, quelle est la place de l'utopie et de cette projection dans le futur qui est contenue dans le modernisme. Tu fais la grivesse, donc je pense que tu vas avoir quelque chose... Ça sent très bien, mais en réalité... Quand on voit le travail, c'est plus facile de dire qu'on a déjà fait ça en 1911. Quelquefois, avec ma pinture. Donc peut-être, voilà, c'est une des questions, les questions d'influence. Souvent, quand on parle de cette anxiété de l'influence, c'est justement parce qu'on a peur que quelqu'un dise que ce n'est pas original ce que tu fais. Ça a déjà été fait en 1911. Voilà. Donc je suis très curieuse de voir comment tu abordes ces questions. Et j'aimais beaucoup cette idée du projet moderniste comme un projet à continuer. Voilà, qui m'a beaucoup intéressée. C'est pour ça que j'ai choisi une autre image des lignes de désir un petit peu différentes de celles que je vous ai montrées précédemment, puisqu'on dit que les architectes du Michigan State University ont décidé d'attendre que les étudiants tracent les lignes de désir avant de mettre les chemins. Donc là, on n'est pas dans l'opposition entre l'urbanisme d'un côté et la ligne de désir de l'autre, mais dans une collaboration entre les deux qui arrive à juxtaposer certains axes routiers et les chemins tracés par les piétons et qui nous offre un modèle un petit peu différent que l'opposition que je vous raconte depuis le début entre le canon, le chemin linéaire de l'histoire de l'art et les tracés des artistes dans l'histoire de l'art. Mais la question du pas de côté continue d'être centrale dans la mesure où ta relecture du modernisme en effet se fait à travers une lecture du modernisme au Venezuela et en Amérique latine en général. Et dans l'histoire de l'art, c'est aussi le cas, c'est-à-dire qu'on a aussi revu le canon, on l'a développé et on l'a reécrit en commençant à regarder l'histoire de l'art dans d'autres continents que l'Europe et l'Amérique du Nord qui étaient traditionnellement les sujets de l'histoire de l'art jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je ne vais pas introduire Raime qui va nous introduire son travail lui-même. J'évoque juste le fait que c'est un artiste vénézuélien qui habite à Londres, qui a donc une galerie à Londres, Cecilia Bronson, à New York, Enrique Cafaria, en Colombie, la galerie BIS, à Caracas, la galerie à bras. Et je vais aussi rajouter qu'il est ici à l'invitation de Katharina Schmitt dans le contexte de l'arc modulor qu'elle anime dans le cadre du réseau peinture, qui est un projet de recherche à l'École des Beaux-Arts. Et que, dans le contexte de ce workshop, Raime travaille avec les étudiants pour préparer une exposition qui se tiendra en novembre en Angleterre et à Marseille à la galerie HLM. Donc, voilà, un événement à ne pas rater. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous... Merci. J'espère que vous comprenez bien le français. C'est un peu expérimental pour moi de faire une présentation comme ça. Mais... si vous ne comprenez pas, mais m'arrêtez, je ne sais pas. Il y a des pas qu'on va lire, mais normalement, je vais comme ça, par là. quelquefois, personne ne comprend rien. Mais on y va. Merci, Yana. Merci, Catherine, de m'avoir invité. Ça, tout bien, pour un contact qu'on a en commun à Londres, à Anglia Ruskin University, à Cambridge. C'est un ami qui travaille là et qu'on a les studios à côté. Je vais faire trois parties, ici, la présentation. D'abord, on parle un petit peu de moi. Seulement que pour présenter un peu le travail qui fait la base de mon travail, c'est le 20e siècle à Venezuela et plutôt la deuxième partie du 20e siècle et plutôt l'abstraction. Il faut se rendre compte que l'abstraction était si forte et était officielle. Aussi, le pouvoir de l'argent était tout d'accord que ça, c'était l'art officiel. Il n'y avait pas trop de conceptuels aux années 70 et pas d'alternatifs, vraiment. Mais on va voir un petit peu de ces alternatives qu'il y avait. Mais moi, ce que j'aime plus, c'est d'être dans mon atelier, comme ça. Tous les jours, je suis là parce que je laisse mon enfant à l'école à 9h. Je suis à 9h dans le studio tous les jours. mais quelquefois, ça, c'est très solitaire, ce travail. Il y a des fois qu'on a besoin de plus d'activités. On voyage un peu, mais c'est très bon de faire un voyage comme ça pour y travailler et pour connaître des gens. et je remercie beaucoup l'université de m'avoir invité parce que c'est très riche pour moi, enrichissant. On a fait des résidences à beaucoup de lieux en Sud-Amérique. Il y a un petit network qui travaille, qui fonctionne bien. Mais le plus important que j'ai eu, je suis allé de Caracas aux 20 ans, quand j'avais 20 ans à Barcelone. Depuis de Barcelone, je suis allé à Londres et j'étais 10 ans, 12 ans que je ne retournais pas à Venezuela et j'ai connu maintenant le galériste d'Abra, Caracas. Il était en résidence à Londres et il m'a dit il faut que tu retournes. C'était très bon de retourner comme un artiste, pas comme un touriste qui retourne voir et pleurer des choses qu'on a perdu et tout ça. On a retourné comme artiste, on a connu tout le monde et après ça, j'ai pu faire des expos et des choses l'année suivante. J'étais déjà un artiste là qui connaît tout le monde. Aussi à Londres, on revient à Londres maintenant, j'ai fait des expos sur le lieu qu'on a plus à côté et plus facile à faire. J'ai fait des expos dans mon studio quelquefois et ça c'est le premier avant de travailler ce cycle propre. et aussi j'ai fait des expos où j'habite. C'est un bâtiment qui est 1936. L'architecte est important pour moi et pour quelques personnes, mais le modernisme et l'architecture n'est pas si important à Londres parce qu'il y a un mouvement très fort, un désir, un besoin au défense très fort de la petite maison, de la cottage house, de la red brick. Et alors les bâtiments blancs comme ça sont vus comme une chose continentale. On n'aime pas habiter sur les étages. Oh, il y a beaucoup de résistance à ça. Mais moi, j'ai beaucoup d'appréciation pour ces bâtiments et pour l'architecte qui l'a fait. On a invité beaucoup d'artistes. Vous pouvez connaître Adriana Minoliti, d'Argentine. Elle a fait des expositions avec Le Coeur à Paris. Elle a fait beaucoup d'expositions en France. Et aussi Roberta Smith, il a participé. On a fait ça pour les 80 années du bâtiment. Et ok, on revient à moi. Maintenant, quelques idées images, quelques mots importants pour présenter après les références que j'ai à Venezuela. On va voir toujours la peinture qui est expansive, qui n'arrête pas la toile, le cadre, la relation avec l'architecture aussi. Quelquefois, la peinture, il y a toujours une peinture qui est plus grande que l'espace où il est. Et la relation avec l'architecture c'est le plus important, l'intégration, qui est une chose qui est fondamentale en l'art vénézuélien. c'est une invention européenne. C'est une invention européenne. il a dit que tous les architectes ne peuvent pas faire ça et tous les artistes se sont préparés pour faire ça. Il faut le match, l'idéal match. Et l'idéal, c'est que l'architecte travaille avec l'artiste avant de dessiner rien. C'est une vraie intégration. Il y a après, si il y a un architecte qui a laissé un espace pour lui mettre un mosaïque ou quelque chose, mais le plus important c'est si c'est avant. Et je vais vous montrer après un exemple à Venezuela où l'architecte a vraiment travaillé avec des artistes comme ça. Et après, on va voir peut-être à la fin des projets grands comme ça et petits comme ça qu'on a fait. Toujours, j'ai une tente d'avoir d'aide. Quelquefois, c'est évident qu'on a besoin d'aide. Quelquefois, on la trouve si je voulais peindre ce bateau-là. Il y avait cet enfant qui a peint beaucoup de bateaux de ses familles. Il était là, il m'a aidé. C'était très joli de faire ça. On n'a retourné pas beaucoup à Venezuela aux dernières années. On va voir un peu aussi la politique actuelle qui n'est pas très bonne pour moi. Ici, un autre exemple. C'est le consul en Switzerland, à Zurich, près de Zurich. Les pincers sont super grandes. on ne se voit pas l'échelle, mais c'est un port qui est grand déjà. Et la peinture sur les murs. OK. Je vais montrer maintenant quelques références que j'ai de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais avant d'arriver à la deuxième moitié, on est à les années 40. Il y a un peintre qui est... Il a habité à Madrid, à Paris peut-être. il a passé non plus qu'une année. Et quand il a retourné à Venezuela, il n'est pas allé à la ville. Il n'est pas allé à Caracas, il est resté à la côte. Et là, il a peut-être vu beaucoup de post-expressionnisme. Il était figuratif. Mais quand il est arrivé sur la côte au tropique, il a vu la lumière comme un veigle. C'était une chose... Il était très pauvre aussi. Et ça, la... la mix de ça, de ne voir pas beaucoup de matériaux et de voir tout comme si la lumière te fait voir bien. il fait des peintures qui sont incroyables. Il a eu un expo parce que la collectionniste Cisneros, Patricia, elle est un des plus importants collectionneurs. Ils ont fait un expo au MoMA il y a trois ou quatre années. Mais il était collectionné à Venezuela mais il est mort très pauvre. Mais les peintures sont super. il travaillait quelquefois avec les sacs de porte de ce qu'il avait à côté. Il avait des collectionneurs qui allaient et les portaient des matériaux mais pas... pas trop. Parce qu'il... peut-être... il avait besoin aussi de choses à manger. Il n'avait pas beaucoup de matériaux vénézuélien aussi pour aller à la chope acheter. c'est une très jolie peinture de nature à la côte et dans sa maison. Sa maison... Il a construit sa maison avec des voisins là. La maison était faite à la main et il a construit aussi des poupées. Il avait une femme qui l'utilisait comme modèle qui s'appelait Juanita mais quelquefois Juanita ce n'était pas suffisant parce qu'il avait besoin d'avoir plus de modèles comme sa peinture et il a commencé à faire des poupées. Les objets sont une chose magnifique qui sont collection du musée Beaux-Arts à Caracas. Les musées à Venezuela ils ont été prescriptués par le gouvernement mais il y a encore des gens qui travaillent là qui résistent à toutes les attaques parce qu'il veut défendre tout ce patrimoine qu'on a. Et Réveillon lui aux dernières années il avait aussi des visiteurs qui venaient à sa maison parce que c'est à côté de la plage ou je ne sais pas il avait son singe là qui faisait le spectacle lui aussi il a beaucoup de photos de différentes personnes comme ça il a fini ce jour à un asile psychiatrique et après on va voir une petite histoire avec Réveillon encore mais maintenant on va à Caracas pour aller à Caracas dans les années 50 on a fait la plus coûteuse route du monde c'est toujours ça le problème à Venezuela que l'argent ce n'est pas un problème mais l'argent c'est toujours le problème la corruption depuis que le pétrole a été découvert il y a eu corruption ça montre clairement ce qu'il se passe c'est la plus chère la plus jolie et après il y a 15 ans ça tombait complètement il n'y avait rien de maintenance et après pour 12 ou 3 années une chose qu'on pouvait faire 20 minutes de la cité à Porte et à l'aéroport il prenait 12 heures pour y aller et ça tombait comme ça la montagne qui est tombée on va voir beaucoup de choses comme ça mais on est à Caracas années 50 ça n'a pas passé déjà et il y a un couple qui ont fait beaucoup d'argent parce qu'ils sont les premiers importateurs de voitures américains au Venezuela et la femme Anna La Planchard elle collectionne Domus magazine et lui il a son business il voulait se faire à la maison et ils ont dit on va voir monsieur Ponty à Milan ils ont allé là frapper la porte et monsieur Ponty était à Caracas oui tropique l'argent est là oui on va faire la maison on peut le voir maintenant au musée des arts décoratifs à Paris il y a l'expo de Ponty et ça c'est une des plus importantes parties c'était un bâtiment très joli c'est comme si tout s'était préparé pour le paysage le point de vue de tous les points de la maison mais aussi il avait tous les moyens pour y mettre toutes les choses qu'il a désignées jusqu'à là et design new things de nouvelles choses pour la maison il a pris trois ou quatre pour faire la maison il a accommodé aussi la collection qu'ils avaient d'avant il a fait des espaces pour la mettre mais aussi des choses qu'il n'aimait pas comme cette tête de chasse le trophée de chasse il a fait ce système Ponty on prend un bouton mais normalement ça s'est fermé on ne la voit pas et ça c'est un soto en haut mais tout mixé avec son propre pinture et s'il n'avait pas de design de choses ou il voulait quelque chose c'était toujours le plus l'argent n'était pas un problème là et la maison est encore à la main privée c'est une fondation qui l'a qui la maintienne take care of it le jardin il était fait par un céramiste italien mais si si quelquefois dans quelques années Caracas est visitable il faut aller voir sa maison alors c'est monsieur Planchard un jour il prend Ponty ok on va à l'aéroport tu pars à Milan oui on prend la voiture on a encore le temps je vais te montrer la maison de Révéron qui est là à côté de l'aéroport ici au port et si Ponty voit ça il dit moi je suis là je suis européen qui vient ici il explique aux vénézuéliens comment il faut faire la maison au tropique mais ici c'est cet artiste vénézuélien qui a fait la maison lui-même ça n'a rien à voir mais Ponty était très heureux au tropique parce qu'il a une fois dit que le modernisme peut fleurir mieux au tropique parce qu'il ne faut pas faire un bunker pour se protéger du froid le modernisme au tropique et la maison est comme faire un hall sous laquelle on peut vivre c'est simplement une chose très simple et élégante il a retourné à Milan et le prochain numéro de Domus il a mis la maison de Révéron il a fait qu'un photographe un photografe un photogournaliste il était journaliste mais un artiste aussi il était italien il vivait en Vénézuéla il a dit s'il te plaît tu peux dessiner les plans de la maison de Révéron il a l'estudio il a la cuisine il a tous séparés comme ça c'est peut-être la plus bizarre chose qu'on trouve à Domus tous ces 60 ans ok maintenant la plus importante référence pour nous Ponti était très important pour ça pour la relation entre l'art et l'architecture mais avant il avait Villanueva à Caracas on l'a fait déjà cette intégration et c'est lui qui a travaillé quelques de ces bâtiments avec les artistes avant de commencer à dessiner c'était le campus de l'université mais avec l'hospital avec le stade et tout parce qu'à Vénézuéla il n'y avait pas d'infrastructure encore alors il a dit peut-être les gens ne vont pas comprendre ça déjà mais ça c'est fait pour le futur pour les gens qui viennent il était fils de l'ambassadeur diplomatique de famille diplomatique et alors il travaillait comme un diplomatique architecte diplomatique n'importe pas si c'est un dictateur militaire qui est là ou si c'est une démocratie je veux faire ces choses pour les gens mais pour le futur il n'a pas Calder Alexandre Calder il a fait des travaux là et il l'appelait il l'appelait Villanueva le diable c'est peut-être pour ça pour sa façon de travailler avec tout le monde sans se préoccuper de ce que les gens disent c'est la liste d'artistes sont tous hommes except Sophie Arp ce sont tous des hommes j'ai pensé ça quand j'ai vu ta liste et c'est les travaux là ça c'est Villanueva et ça c'est l'espace de conférence et les travaux de Calder Calder a dit une fois que c'était le plus important qu'il avait fait parce qu'il a aussi une fonction pour la acoustique ça est encore là on l'aime beaucoup même si la dictature pour moi appeler ça la dictature à les universités c'est la même chose les profs sont encore là le minimum wage le salaire minimum c'est 3 dollars maintenant à moi pour moi 0,11 cent per jour et les profs sont encore là parce qu'ils ont tout ça à cuider à garder vous voyez là tous ces travaux il est très important dans cette université l'espace l'espace commun l'espace public ils ont parlé d'une salle exposition plein air comme ça c'est assez légère là et Vassarelli on va c'est Vassarelli quand on est venu ici on a passé pour les musées Vassarelli il y a cette pièce mais peut-être de plus qualité que celle-là il s'appelle Caracas pour Vassarelli c'était aussi c'était la première fois qu'il a fait une chose dehors et il la met là la photo de Caracas de l'université c'est la première qu'il a et après qu'il a fait toute cette intégration avec l'architecture la lumière bien sûr et là c'est un autre légère le jaune c'est quoi ou Sophie je ne sais pas et bien il a aussi fait 58 il y avait un coup contre le dictateur qui avait fait l'université 58 ces bâtiments-là ils n'étaient pas finis parce que c'était très large et les appartements qui n'étaient pas finis ils en étaient finis après 12 ans parce qu'il y a 12 ans qu'il n'y avait pas l'argent et ça a été squatté par des gens qui avaient besoin mais à Venezuela tous les moments quand il y avait beaucoup d'argent pour le pétrole le prix après la guerre il y avait beaucoup d'argent après aux années 70 il y avait la nationalisation et après les années 90 c'était super riche il y a beaucoup de l'art que l'on va voir maintenant ces années mais aussi il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'intérieur à la ville alors l'idée de Villanova d'avoir des espaces verts dedans maintenant c'est comme ça c'est tout la favela avec tous les problèmes que la favela peut avoir des services de l'eau de l'électricité tout ça et des les ordures mais ça c'est aussi ce qui fait Caracas c'est intéressant et pour moi toute cette abstraction ça est déjà dans le subconscient de tout le monde alors on voit le bus de la ville comme ça comme si c'était une compétition pour faire le plus le plus joli et ça par exemple c'est un soto dans un bâtiment privé mais c'est très grand il y avait un moment qu'il y avait la possibilité de faire ça mais aussi cette cette façon d'art là aussi le problème de la maintenance l'entretien ça c'est un des mes références mais c'est pas le plus important mais c'est peut-être ce que les français ne comprennent plus c'est Soto peut-être des gens qui ne savent pas qu'il est vénézoéliens il est vénézoéliens il a marié une femme française c'est différent que Cruz Diaz Cruz Diaz il a marié un vénézoéliens un peu les soto les fils ils sont partout ils sont pas Cruz Diaz toute la famille travaille pour lui c'est l'opposite Cruz Diaz il a la famille travaillant tant qu'il fait maintenant les oeuvres elles sont édition d'huit quand il n'est pas là ils vont travailler pour lui pour les années mais surtout ces travaux qu'il avait ils ont vendu les travaux qu'il avait à Vénézuela pour les porter ici en exchange pour arranger ça c'est une pièce qu'il a faite quand il était vivant mais deux ou trois années après c'était comme ça parce que c'était cuivre ça volait et après en exchange pour ça avec le gouvernement ils ont laissé qu'il avait une très bonne collection au sud de Vénézuela au lieu où il était né et il a porté tout ça ici après on a fait l'expo Pompidou quand il est mort et la part de sa collection était pour payer les droits d'héritage droits de quoi de sucession exact la croustillesse il est encore vivant il est encore travaillant et il a cette énergie de dire oui c'est une chose que j'aime bien de lui on va faire ici une usine qui c'est pour l'énergie seulement pour les travailleurs les personnes ne pouvaient on va faire ça et ici pour les travailleurs on fait ça et ici dans la rue ça ne va pas rester trop long là n'importe on le fait et ici ça c'est la fleuve qui est à Caracas mais ce n'est pas un fleuve c'est la cloaque oui oui c'est l'égout c'est toujours comme ça mais il l'a fait on a dit c'est le travail le plus long dans la ville oui deux kilomètres elle était très contente de la faire oui et il a des choses emblématiques toujours ça c'est l'aéroport et maintenant tout le monde fait des selfies parce qu'il y a aussi des gens qui partent pour jamais retourner quand on fait les photos sur le sol comme ça c'est le symbole de partir et de retourner au pays c'est très joli cette pièce là ok Guégo peut-être vous la connaissez aussi elle n'était pas trop connue il y a dix ans ça a commencé à sortir un peu plus son travail mon favori c'est les aquarelles elle fait très joli travaux avec papier mais aussi les plus connus sont le dessin sans papier et quand il les fait quand il les fait très large comme ça chorros ça veut dire fleuve là et si 69 ce travail qui était incroyable toute la galerie comme ça sans faire de concession il y a un petit livre qu'elles ont fait la fondation avec toutes les façons qu'elles faisaient les les unions de 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 très bon et tout m'a demandé si si elle faisait aussi des travaux hors le mur elle a fait elle a fait ça j'ai lu qu'elle a fait ça avec avec l'homme le mari le deuxième mari Gerleufer et c'est intéressant de parler de Gerleufer aussi parce que il était un très bon il était un artiste mais aussi un diseignant graphique un diseignateur graphique Valesca et Alvaro ils sont encore vivants ils ont fait des livres qui ont gagné des prix à Frankfurt il a été il y a un beaucoup très bon graphique design à Venezuela mais ce que vous voyez au milieu c'est que Chavez a fait avec tous les logos des musées qu'on avait il a changé tout pour le centraliser faire un seul sans penser à l'histoire qu'il avait derrière parce que l'idée c'est d'éradiquer toute l'histoire qu'il avait avant qu'il y a Vénézuela ce sont les quatre noms peut-être les plus importants de design il y a des choses indigénistes comme ça mais Valesca il y avait beaucoup de travail avec des choses indigénistes un peu de Leufer Leufer a fait toute une série avec l'inspiration des pétroglyphes à Vénézuela l'unique chose un peu devant des colons sont des ans sur la pierre qui sont très simples et Valesca aussi elle a travaillé un peu avec ça mais ça n'importe pas l'idée c'était d'éradiquer l'histoire Mercedes Mercedes était aussi part d'artiste elle était la femme d'Alejandro Otero je vais la montrer un derrière l'autre Pardo pour moi est très importante pour les travaux avec la couleur parce qu'elle a une façon différente Cruz Diez on a toujours dit que Cruz Diez a investigué tant de la couleur mais c'est une façon scientifique mais Mercedes elle a travaillé avec l'estomac un peu plus elle a fait il y avait les années 70 cette édition de soie de de foulard de soie des autres artistes l'ont fait un pour sortir de ça mais Mercedes elle n'a fait plus c'est un chose très important d'elle parce que elle ne s'est pas préoccupée s'il avait tout le monde utilisant cette chose le marché de ce travail ce n'est pas ici quand Cruz Diez les autres sont là mais ce sont très jolis c'est une très bonne chose à collectionner aussi si vous pouvez la peinture et maintenant Alejandro Otero avec Mercedes à Londres ce que j'aime beaucoup de Otero c'est la façon de changer de dire ok c'est fini et je vais en autre chose moi personnellement je ne peux pas faire ça j'aimerais beaucoup de faire ça il a fait cette série de cafetières à Paris aux années 40 il a fait ce collage à Venezuela il a retourné aux années 50 aussi comme Revero mais très différents les travaux qu'il faisait et aussi cette série de coloritmos qui est très connu il y a 60 70 pintures de ça ils ont l'année dernière ils ont fait le livre complet de cette collection il y a disons 70 mais il y a seulement 5 qu'on ne sait pas où ils sont et s'ils existent encore mais tous les numéros sont là j'aime ça aussi de cette façon industrielle de contrôler ce qu'on a fait et à la fin de sa vie il a il a il a fait ses travaux il a commencé les années 70 c'est une chose que j'ai dit que la nationalisation du pétrole ça portait le pays beaucoup d'argent dans le pays aussi il y avait la crise quand il était la crise pour l'Europe c'était le boom pour le Venezuela mais le jour avec le vent avec la lumière c'est un travail très important aussi pour les tropiques pour entendre le soleil comme ça et maintenant les alternatifs à toute cette abstraction il y avait le Techo de la ballena qui était un groupe qui quelquefois avait 50 personnes qui étaient membres écrivains théâtres et artistes visuels aussi ils faisaient performances ils faisaient un magasin il y a beaucoup de noms qui sont importants mais si vous mettez ça au Google vous trouvez quelques informations c'est très important aussi et Claudio Perna il a été redécouvert depuis 20 ans il faisait travaux collège photocopie très simple toujours très fragile complètement différente de ces choses en métaux et fortes pour vivre à la ville ici c'était les travaux de table presque c'est le plus proche qu'on a des artistes conceptuels Claudio Perna c'est pas la même chose en Argentine au Brésil et Venezuela c'est un peu plus moins de pensée et plus de faire ok on va faire la performance petit interlude alors c'est bon je vous propose de partager une réponse d'un étudiant à l'exercice que je leur ai doté dans le cadre du séminaire ligne du désir donc je leur ai demandé de choisir une oeuvre dans une collection de musée de Marseille ou une exposition et d'y répondre à leur manière mais nous vivons à l'âge d'internet de youtube donc cet étudiant a choisi une oeuvre qu'il a trouvé sur internet et non pas dans une collection de Marseille donc le petit interlude est-ce que C'est parti. Merci. 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 de choses qui passaient en politique mais de voir que l'histoire culturelle était une seule et qu'on pouvait faire ce lien là, que la chose que le chavisme voulait de couper l'histoire comme ça, ça serait très difficile à faire. On revient à Londres maintenant à mon atelier où j'ai fait de la peinture sans avoir aucune expo ou rien. J'espère maintenant, dans un mois, je serai retourné à mon atelier, ce que je vais faire là, sans avoir rien, aucun projet, ça c'est le mieux pour moi. C'est très difficile mais c'est ce que j'aime plus parce qu'on peut mettre tout dans la peinture, j'ai beaucoup de des fois, fait, un painting. S'il y a des problèmes, il faut résoudre le problème là. Même si je fais des autres choses qui sont hors le cadre, je voudrais avoir tout dans le cadre. Il y a deux concepts qui sont négatifs et que j'essaie de ne pas avoir ces problèmes, de supérer ça. L'un, c'est le zombiformalisme. Il a beaucoup à voir pour l'écrivain-là, pour Walter Robinson avec le marché, mais il a dit que les foires d'art sont pleines de peinture qui font référence à les moments où la peinture était originale, des choses qui étaient originales, mais l'artiste n'a aucune volonté d'être original. Ce n'est pas possible. C'est déjà une chose négative que ça fait bien. Et c'est comme une blague. Les peintures sont comme une blague dans un art fair. Il peut avoir beaucoup de signification en passant, mais vraiment, il fonctionne très bien dans un espace, dans l'architecture intérieure cool. Ça, c'est un problème que je veux. Quand je vais dans l'atelier, il y a une chose très bonne d'un peintre anglais qui s'appelle John Hoyland aux années 510. Il a dit, quand on entre dans le studio, on a... Picasso est là, Velázquez est là, ton père est là, tout le monde est là. Et si on a une bonne journée dans le studio, ils ont tous sorti. Et on est là. On a travaillé beaucoup et ils ont tous sorti. on est tout seul, tout seul là. J'aime beaucoup ça. Un autre, quelquefois, on prend des choses qu'on a lues et c'est pour ça que j'ai le problème avec la post-modernité. Parce que c'est le moment quand des très importants des gens, très intelligents, on dit des choses comme ça. Le concept de l'originalité de l'avant-garde qui a l'autre partie du texte. Mais ils ont, ils se connectent très facilement. Et l'idée que l'artiste, il a fait une grille qui est en prison. Et il se met derrière sa prison. Il croit qu'il est libre. Mais il, en réalité, il est condamné là, derrière la grille. Pour moi, la grille, c'est tout la pinture abstrait. Mais j'ai pris ça comme une chose un peu poétique pour travailler avec l'idée que j'ai fait des barrières comme ça. Ici, c'est un peu littéral. C'était l'expo à Colombia. C'était un espace qui est très bon pour faire ça, pour faire une barrière. que les gens ne pouvaient pas accéder à voir tout facilement. On a trouvé ces bois sur la roue aussi. Il y avait ces choses, les fils qui tombaient comme ça, les sacs. C'était un peu une référence au matériel pauvre depuis Révéron. Mais aussi, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de protestes à Caracas. Et la proteste qui, quand c'était fait grand, la police arrivait. Il y avait 500 morts cette année-là. Alors, la proteste est devenue dans ma roue. Je ferme la roue et je vais à la maison. Je vois toutes les choses à la fenêtre. C'était très important, mais ça n'a rien changé. Alors, celle-là, elle s'appelle à Venezuela, cette petite barricade, ça s'appelle la Guarimba. C'est un mot très indigène, plus que Guarimba. Ça a devenu faire un proteste comme ça, mais avec la barricade. Elles sont très créatives, quelquefois, parce qu'il n'y a pas de matériaux. On a utilisé tout, on a volé tout, il n'y a rien à choisir. Alors, ici, on enlève ça, on met les ordures, on prend le feu. Et j'ai fait cette exposition à Londres, j'ai mis l'affiche avant d'entrer. Les gens, tout le monde, voient ça. On lit le press release, ils comprennent. Mais la pinture dedans, on est dans la caisse, dans la prison, et c'est une expo de pinture. Mais on a ici l'idée de la barrière et de la difficulté de communiquer avec l'abstraction. Il y a toujours cette façon de jouer avec l'espace. Si l'espace n'est pas carré, je fais ça. Beaucoup de fois, je fais la carré, la quadrature avec le cadre même. C'est comme si le mur se bouge. Et cette pièce sculptuelle-là, elle a le couleur de la chaise de Rietveld. Elle est négative à l'autre côté. Et ici, c'est la dernière expo que j'ai faite. C'était à New York. Et j'avais comme référence... Cet espace à New York est très à côté du musée Jewish Museum. Et je me rappelle de voir l'image de l'expo de Art Reinhardt, Black Paintings, qui était en photo noir et blanc. On ne voit rien. On ne voit que la peinture est comme ça. Pan, 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 pan. Tout le même taille. Tout le même séparation. Très minimaliste. Et je voulais jouer un peu avec ça. Et j'ai fait des peintures noires. Noires comme j'ai pu faire de noires. Avec quelques couleurs là. Mais j'ai joué avec cette idée de l'escalier, de la menguante. La lune, quand il fait... Comment vous appelez la lune quand il disparaît ? La lune ? Non, éclipse, mais normalement, chaque mois. Menguante, en espagnol. Oh, vous n'avez pas un mot pour ça ? C'est joli, là. Cressante ? Oui, oui. Décroissante. Décroissante. Décroissante, voilà. Menguante, c'est très joli en espagnol, parce qu'on ne l'utilise plus que personne. Menguar. Et j'ai fait ça avec une peinture très petite comme ça. Et j'en avais beaucoup, parce que j'en ai travaillé beaucoup. Et de la peinture grande, il n'y a qu'un. C'était aussi un petit jeu dans l'atelier, parce que j'avais plus facilité à faire de petits formats que de grands. Mais à la fin, l'expo, c'était comme ça. Mais aussi, c'est ma propre prison. C'est la référence à Venezuela et à la politique tous les jours. Si ce n'est pas ça, c'est à Latin-Amérique. C'est le monde qui me met là. Mais aussi, c'est moi qui me sens confortable. C'est difficile à casser sa barrière-là. OK. OK. Alors, des travaux qui sont hors de là, que je ne fais pas dans le studio. J'ai fait ça à Miami. J'ai pensé que c'était le dernier mural à Miami, parce que c'est un peu... « too much ». Je l'ai fait avec le fer, d'aluminium. J'ai utilisé tout l'argent qui était disponible pour ça. Pas rien pour moi, tout avec les matériaux. Mais il y a toutes les choses... Vous imaginez à Miami, quand les bâtiments étaient faits et vendus. Ce n'est pas la responsabilité de ce qui a fait le bâtiment. Bon, c'est bye-bye. Next. Alors, c'est... On peut avoir des problèmes quand on fait des commissions publiques, mais c'est une commission privée qui est dans l'espace public, plus ou moins. Il y a beaucoup de petites choses. À Miami, j'ai beaucoup de business à Miami, mais je n'aime pas du tout. Ça, c'est à... Il y a des Vénézuéliens partout, parce qu'on ne peut pas vivre plus à Venezuela. Ça, c'est Dominicain. C'est un privé. Ça semble un hôtel, un lobby d'un hôtel, mais c'est une maison privée qui a pris des hormones. L'architecte même, il m'a dit, si cette maison, il avait 20% moins, c'était parfait. Il a voulu prendre plus d'espace. Je travaille beaucoup avec... Il y a un peintre à... un carrossier à Barcelone. On a fait tous ses travaux à Barcelone. Celle-là et celle-là. Je travaille beaucoup avec lui. Et j'ai peint aussi trois voitures. On va les voir. Ça, c'est aussi une maison. Il semble... un Vénézuélien, mais il semble une école. Celle-ci, je l'ai mise parce que c'est différent complètement. C'est fait en papier. Ce sont des affiches autour de ces colonnes, à Londres. À Londres, à Newcastle. Ça, c'est près de Newcastle. Ça, c'est le lieu d'où Dider Streets vient. C'était très intéressant. Parce que j'ai toujours pensé que Dider Streets était américain. La façon de jouer. Il y a beaucoup de lieux qui parlent de la chanson. Ils viennent de là. C'est très dur. C'était Newcastle et tout ça. Et ça, c'est le travail le plus socialiste que j'ai fait à Bloomberg Space. Parce que les visiteurs ne peuvent pas aller. C'est pour les travailleurs. La galerie, c'est seulement en bas. Mais j'ai demandé de faire aussi les étages en haut. Ils ont dit oui. Alors, j'ai fait ce plan. En bas, c'était la galerie. Et c'était les étages des travailleurs. Ça se voit très joli tout dedans. Très étrange de travailler là. La sécurité et tout ça. Le bâtiment n'est pas là. Ils ont fait un autre. J'ai demandé ça. Mais ça a resté comme moi aussi. Il y a quelques fois. Ça, je peux mettre toujours ça à côté de ces travaux. Je vais aller à une résidence pendant la Biennale du Mercosul qui était faite à Porto Alegre, au Brésil. Mais on a travaillé à cette arrière de trois frontières, triple frontières. Paraguay, Argentina et Brésil. Et près de Iguazou. Il y a une barrage qui donne l'électricité à trois pays. Très grande. Et on a travaillé avec les mototaxi, que j'aimais beaucoup parce qu'il y a beaucoup de mototaxi aussi à Caracas. Je les ai fait des stickers qui peuvent lire les mototaxi, mais ils sont mélangés comme ça. Et c'était très bon de travailler. Dans chaque groupe, il y avait un qui était un artiste. qui dit « Oui, oui, je veux faire ça. » Les autres, comme ça. Mais il y a toujours un. Comme dans l'école, il y a toujours. Toi, tu es l'artiste de ta école. Il y a toujours comme ça. Et après, j'ai fait quelques-uns moi-même. Je les ai échangés pour ce qu'ils ont fait. On a montré ça à l'expo. Il y a quelque chose... Peut-être que mon père a travaillé avec ça, mais il y a quelque chose avec les mouvements aussi, mais réels, les voitures et tout ça. Ce projet, je l'ai fait, mais c'est très difficile. Ça, c'est moitié moi, moitié le peintre. L'autre, c'est moi, tout. Et l'autre, c'est de le peintre. On ne peut pas vendre ça. Parce que qui aime les voitures, il dit que ça... Il voit les voitures antiques, aux couleurs originaires. Et qui aime de l'art, il préfère les mettre sur les murs. Il faut payer l'insurance ou le parking. Il ne faut payer rien. Mais ici, c'est tout très difficile. C'est peut-être plus facile à dire que c'est 200 000 euros. Peut-être que ça serait plus facile à vendre comme ça que dire que ça coûte... Ça m'a coûté cinq, peut-être six, oui. Mais j'aime beaucoup ça. Je ne vais pas s'arrêter là. On va faire plus. Et ça, OK. Ce que vous voyez ici, c'est la favela la plus grande, on dit, du monde. À Venezuela, toutes les choses sont les plus grandes du monde. Mais c'est très, très grand. Tout est allé à droite, au milieu de la photo. Ça. OK. Il y a des gens qui habitent en haut, qui ne descendent jamais. Quand on est vieil, on est mort là. Et j'ai fait... J'ai été invité pour faire une chose dans cet espace-là. Je voulais faire comme si quelque chose a tombé du ciel. Et on a fabriqué la pièce à côté de là. Et on a travaillé aussi avec les gens parce que c'était une école de baseball pour pratiquer le baseball. Et j'ai fait une chose un peu pour les enfants, pour jouer au bat. J'ai joué à... Je vais mettre le balle là. C'est une chose pour... Que l'on peut lui donner des coups avec le... Mais le deal était que c'est la communauté qui doit entretenir la chose. Ce qui est très difficile maintenant parce que c'est très cher d'acheter la pinture et tout ça. Mais on a fait avec les choses qu'on a pu trouver à côté. Alors... C'est une histoire qui est très jolie là. Si vous voyez la dernière là, blanc et bleu. J'ai pensé que j'ai fait ça pour les briques rouges. Mais quand on a mis l'échafaudage et les habitants là, ils ont dit... Finalement on a l'échafaudage ici, on peut peindre la maison blanche. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le moyen d'acheter les pintures qu'ils ne sont pas blanches. C'est parce que c'est très difficile d'accéder. Et ces maisons sont construites de des dents. On y met les briques comme ça et c'est très difficile de les peindre. C'est pour ça qu'ils sont rouges, la majorité. Mais on avait l'échafaudage, on a pu faire ça. C'est un espace qui est encore là. Il y a... Vous voyez ça ? Ces gens là, ils ont toujours été contre Chavez. Ils ont toujours voté contre les maires et les oppositions là. Et c'est un lieu qui... C'est un point d'honneur un peu pour tous les deux. Ils ont toujours... Le gouvernement est toujours très... Ces maires là. Ils ont créé un supra-maire. Ils ont dividé la cité en différents arrondissements qui ont d'argent. Mais les maires, originalement, elles n'ont pas d'argent. Mais ils sont là encore. Comme c'est dans l'université, dans les hôpitaux et dans les musées. OK ? Et avec ça, j'ai fini. Merci. Avant d'ouvrir aux questions... Merci beaucoup. Merci. Moi, je me permets de te poser une question pour d'une certaine façon faire le lien entre les deux parties, entre la partie sur tes influences et ta pratique. En effet, on le voit. On voit les liens au niveau des formes. Mais au niveau de la relation à l'architecture, à l'espace public, à l'espace privé. mais je me demandais d'une certaine façon... Qu'est-ce que tu disais ? Il faut... Il faut sauver le positif de l'histoire du modernisme. Oui. Donc, où est-ce que tu mettrais, où est-ce que tu situerais, toi, ce qu'il faut, ce qu'on peut garder de cette histoire du modernisme au Venezuela ? C'est un projet que j'ai toujours... C'est un projet que j'ai toujours... Oui. C'est... C'est un peu... Éviter la question, mais je dis... Bien... C'est très normal au Venezuela de voir des privés qui font un bâtiment au siècle avant. Maintenant, il y a quelqu'un qui construit rien. On faisait le bâtiment pour des officines ou quelque chose, pour des business. Mais au... En bas, c'était un espace public. Il y avait des obres d'art et c'était gardé par le business, mais... Et en même temps, l'espace public qui doit être public est toujours occupé par des informels, par la vente de manger, les food trucks, les hot dogs. Mais la table là, c'est l'espace public. C'est une contradiction, c'est très intéressant pour moi. Je voudrais avoir plus de travaux dans l'espace public. À Venezuela, c'est très... difficile à faire ça. J'ai un ami, par exemple, qui est à Margarita, à Lille. quand Venezuela retourne à la normalité, ça doit être notre Cancún. C'est un espace pour... C'est très joli, c'est très grand, mais il faut l'exploter complètement parce qu'on a besoin de ça, d'exploter le tourisme parce que c'est un pays très joli et ça, c'est la façon... On ne peut pas faire seulement des hôtels boutiques et de faire un tourisme cher. Il faut faire un espace pour toutes les classes de tourisme. Il est à un aéroport international, c'était possible de faire. Mais lui, il est né là, dans cette plage qui s'appelle Playa Lawa. Il est mon ami. Mais il a... peu un peu, parce qu'il avait des hôtels, il avait d'avoir relation avec le gouvernement. Et il m'a demandé de faire le boulevard, de désigner le boulevard. C'était une idée très jolie pour moi. J'ai passé beaucoup de temps là, mais je ne voulais pas donner la main à la mère, ou d'avoir une inauguration avec la... C'était... Alors j'ai fait toute une structure pour... Je donne les travaux. Elle m'a dit toujours que je donne les travaux. Je n'ai pas... Mais c'est difficile parce que là... Tout le monde est comme ça. On ne peut pas faire un petit erreur. Même Guaido, le président de l'Assemblée, qui a... Tout le monde a dit qu'il était auto-nommé président. mais c'était vraiment un proclamé président pour les gens. Parce qu'il a une beauté pour lui. Et... S'il a fait une petite erreur, tout le monde le... Alors c'est très difficile de faire quelque chose. J'y vais plus. Il y a deux ans que je ne retourne pas. Ça, c'est pas fini. Ces travaux. Mais c'est... Il y a... Encore... Tant de choses à faire. Peut-être la façon ça serait plus de faire là. Comme c'est Soto là qui était là. Boum ! Je suis là. Mais plus comme ça. Comme un boulevard. Comme... Aider à dessiner une route comme Villanueva avec des... 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 qui sont... Dans le parcours. Donc tu... Tu... Oui. Ce qui ressort beaucoup c'est... Une nostalgie. Je ne sais pas si c'est une nostalgie. Mais pour ce moment où il y a une confiance dans l'avenir. Dans le futur. Une émancipation. Puisque... Affirmer l'abstraction géopétrique. L'orgueil. Le modernisme. Parce qu'on a l'orgueil dans le sol maintenant. la capacité de dire oui. On a fait la plus grande chose là. Oui. L'orgueil. On a la plus grande dictature au moment. La plus pire. Mais on ne peut pas dire la bonne chose. C'est ça. Non, non. Si on va parler après. Oui. Donc... Cette confiance. Cette énergie. Hier. Guaido. Il a dit. Ceci. Ce n'est pas socialisme. C'est une autre chose. Tout le monde lui a dit. Alors, tu es un socialiste. Mais il est socialiste. Guaido est socialiste. Venezuela n'a jamais eu un parti de droit. Parti. Même un parti. Il n'avait jamais parti de droit. Il était deux partis des démocraties chrétiennes. Et parti des travailleurs. Qui ont fait cinq ans. Cinquante ans. Cinquante ans. Cinquante ans. Cinquante ans. Mais les gens. Il y a beaucoup de gens qui disent. On ne veut pas écouter jamais plus du socialisme. Et Guaido est comme ça. Il essaie de balancer. s'il y a des élections. Tôt. Il ne va pas avoir. Mais c'est très difficile. Il est presque tombant de la table maintenant. OK. Donc d'un côté. Il y a cette confiance. Cette énergie. Que tu essaies de retrouver. Cette capacité de dire oui. De se projeter dans le futur. D'autre part. Tu dis que le Venezuela. C'est comme une prison pour toi. Est-ce que j'ai bien compris ? Dans le monde de l'art. On est toujours mis sur la caisse. De l'art vénézuélien. Ou de l'art latino-américain. Même en latino-amérique. On va. On voyage. Les brésiliens. Ils aiment beaucoup l'art brésilien. Et s'ils achètent autre chose. Il y a bien peu de collectionneurs. Qui vont acheter latino-américains. D'abord. Et après internationaux. S'ils ont. S'ils ont l'argent. Pour l'acheter. Internationaux directement. Ils vont avoir brésiliens. Et internationaux. Cisneros. Certains points. Elle voulait. De Venezuela. Elle a passé. A l'art latino-américain. Mais. On n'entra pas beaucoup. Comme ça. Parce que. C'est une autre. Une autre caisse. Comme. Si on voit. Les artistes brésiliens. Par exemple. Ils sont insérés. Dans le. Dans le. Dans le marché. Global. Globale. Alors. On. Cela. On ne voit pas. La caisse. Les latino-américains. Mais. Vénézuela. a une histoire d'avoir l'argent facile à faire et ce qui est facile à faire c'est aussi facile à gâter à l'utiliser à invertir alors les marchés c'est différent qu'à colombie c'est un peu comme à brésil au mexique mais argentina n'a pas ça bolivier aux autres pays n'est pas comparable à la bsa alors on a encore des gens qui en collection et qui sont partout qui sont à madrid ou à panama ou d'autres lieux il continue à acheter vénézuélien pour qu'il croit qu'il est haïd est l'artiste mais c'est possible d'essayer de contenir l'histoire parce que l'histoire c'est cool ça s'aime pas est ce qu'il ya des questions de la part du public soir voudrais vous remercier aussi pour la c'était très intéressant j'ai beaucoup aimé conférences et en fait je voulais avoir quelques précisions ce que ça m'a ça m'a intrigué votre votre travail sur les voitures et voilà je pas très incompris de voir la co voilà comment ça c'est comment comment c'est passé puis aussi comment vous le vendillez aussi parce que c'est vrai que c'est intriguant voilà de travailler sur ce un objet industriel c'est bien sûr que depuis la collection de bm bmw qu'ils ont appelé des artistes c'est un peu aussi la nostalgie des années 90 et non 70 parce que les premières qui a fait calder est le mieux pour moi après stella en fait temps litschestein mais ce qui a fait calder pour moi c'est le top et je voulais essayer ça et j'avais c'est mec à barcelone qui travaille c'était possible de faire ça il voulait jouer il voulait il travaille toujours à réparer la voiture et il aime faire des choses différentes il a plein de bousses aussi des choses grandes il aime ça alors on a un petit société là mais mais c'est très difficile à vendre à sa voiture même si je voulais avoir une voiture qui coûte beaucoup vieille et j'ai fait ça ça peut être le quitte valeur ne l'ajoute oui mais mais j'aime beaucoup le faire je vais pas arrêter là c'est pas il faut trouver la personne qui est vraiment intéressée à tous les deux et à l'espace pour la garder parce que personne ne peut aller avec ça que moi dans la rue je vais l'amener le petit que j'ai fini je vais l'amener à Londres peut-être une chose différent c'est parce qu'à barcelona c'est normal sa voiture c'est à 600 c'est comme les fiat 600 c'est une voiture normale là mais peut-être à Londres c'est plus intéressant de le voir on ne sait pas si on va les montrer sur les expos de voitures ou sur les expos d'art comme voiture ou sur les expos de voitures comme si c'était de l'art je sais pas c'est si simple mais c'est compliqué c'est très bien peint aussi c'est pas de vinyle c'est très parfaitement il est très bon c'est ce peintre là ok merci il ya d'autres questions des précisions justement sur certains projets sur lequel tu es passé un peu je pense que enfin moi ce qui m'intéresse par rapport à d'autres présentations qu'on a eu dans ce cycle c'est que les autres artistes se sont beaucoup intéressés à des formes et des dispositifs mobiles en fluctuation en flux transformable adaptable qui existe sous forme de documents sous forme d'objets parfois ou sous forme de versions différentes et ce qui me frappe moi c'est justement lire la présence très forte de l'espace construit dans ton travail mais aussi de ces formes qu'on associe à des objets industriels voilà comme la voiture et donc je je me demande voilà où se situe cet attachement enfin comment c'est cet attachement à des objets solides des marchandises des marchandises justement qui sont censés être durables même s'ils ne le sont pas comment ça fonctionne ça comme moteur dans ta pratique c'est à dire que quand il y a une question difficile comme ça je me mets dans mon atelier je fais la peinture mais ces travaux là des motos il peut avoir tout on fait des objets on a l'appréciation pour la machine et le casque et tout mais on fait une petite chose qui est très faible qu'on peut lever et jeter et on travaille avec les gens et je voudrais faire plus comme ça plus de travaux comme ça mais il faut il faut les chercher ces travaux là à Londres on n'a pas l'inspiration la volonté de faire choses comme ça je ne sais pas pourquoi parce que c'est une autre chose à Londres c'est la carotte là et on travaille tous les jours je suis à mon atelier à 9h et tout ça on le fait dans des autres lieux mais il faut aussi montrer il faudra faire ça à Londres pour moi faire des choses comme ça plus simple parce que je voudrais en faire plus donc des formes plus éphémères oui comme à Bloomberg non mais c'est éphémère mais c'est à Bloomberg oui c'est le contraire donc peut-être maintenant avec la crise du Brexit il n'y a plus de choses à faire dans la roue je ne sais pas c'est à voir avec ça un peu avec la galerie qui a moins de pouvoir les gens qui ne sont pas intéressés tant à aller à la galerie les musées qui ont ce programme qui est toujours intéressant et toujours plein de gens mais peut-être la dernière expo à l'espace la Turbine Hall à Tate c'est terrible il a essayé l'artiste cubain il a essayé de faire quelque chose avec les gens et ça n'a pas marché il voulait faire une chose et ça n'a pas sorti bien il a fait une une habitation qui faisait pleurer avec la la bombe lacrimanche ça c'était l'idée tu vas pleurer quand je pleure quand je proteste mais on ne peut pas mettre ça dans la tête alors ils ont mis menthol voilà toute la galerie menthol comme le Big Bapuru on pleure avec ça et l'autre la pièce sur le sol ça doit réactionner à la chaleur mais ça ne marchait pas il faut rester là une demi-heure après les gens vont là comme ok il n'y a rien les enfants ils laissent la main mais rien ne se voit et après elle a voulu changer le nom de la galerie qu'il y avait les donneurs qui ont donné le plus d'argent qu'un donneur ever the most money ever for Tate millions russian russian donneur la galerie avec son nom il voulait changer ça pour un activiste local mais ils ont dit oui on peut mettre le nom de l'autre côté même taille mais on ne peut pas lever ça il acceptait de faire ça ça n'a pas marché et après on a le super flex qui fait c'est stupide c'est difficile de faire quelque chose avec les gens c'est pas ici c'est le bruit j'avais cet intérêt par la ville comme la ville fonctionne et il y a aussi de trafic que la moto aujourd'hui pour arriver ici on avait besoin d'un mototaxi c'est plus facile c'est comme ça sans le casse sans rien on y va alors ça part de tout ce travail et là c'est un peu illégal quelquefois alors le taxi l'avoir le nom taxi pour moi c'était un peu une façon de dire moi je suis un taxi je suis orgueilleux de ça mais vous connaissez c'est un code pour dire que je suis un taxi et non privé c'est comme une petite subversion là oui mais c'est c'est intéressant comme tu donc tu pointes du doigt cette relation entre l'espace public et l'espace privé qui est très perméable au Venezuela en particulier dans les années 70 et il me semble que il y a cette relation il y a cette perméabilité aussi quand tu interroges la barricade la barrière la cage la grille moderniste donc ces jeux se font au niveau de la manière dont tu occupes l'espace en fait plus que peut-être j'ai beaucoup d'intérêt à ça et je ne le savais pas j'ai toujours fait des photos quand j'étais à Venezuela il y a 20 ans des photos des barrières que les gens mettent pour réserver la place le parking j'ai toujours fait des photos ça et après ça j'ai fait des photos de toutes les choses dans la ville qui ferme l'espace et après c'est que j'ai fait le travail sur ça circulation des toiles qui sont des places très précises à l'intérieur des installations quelle vie est-ce qu'ils ont cette fois après je parce que s'ils ont été vraiment fabriqués pour l'espace ou pensé pour une dimension non c'est la dimension oui mais pas ce qui est dedans je quand j'ai pensé l'expo à New York je savais la taille de la peinture mais je ne savais pas qu'on va peindre alors alors oui mais moi je pense c'est par exemple à ces peintures la langue oui oui si c'est un peu la relation avec les otero la peinture d'otero pour un vénézuélien ça serait pas étrange d'avoir une chose très verticale comme ça comme un macraken comme ça oui mais c'est pas mais je les ai fait à ces mesures pour les pour les le toit oui mais la question c'est on en parlait hier c'est est-ce que tu le montrerais dans un autre contexte c'est difficile parce qu'on l'a on l'a on l'a mis sur le marché c'est la galerie qui a le contrôle après et par exemple la la peinture de New York ils ont fait un expo deux mois après pour moi c'était sacré ces expos j'ai pensé beaucoup c'était parfait ronde quelques pintures étaient vendues c'était fini pour moi mais ceux qui n'ont pas été vendues ils les ont amenés à Miami c'est la pire place pour ces pintures et on ne peut pas le refaire c'était tout est le galeriste il a fait ça mais c'est très difficile quelquefois d'avoir le contrôle d'autres questions j'ai un petit livre sur cette expo c'était un projet si ronde que j'ai appelé il y avait l'historien qui a écrit mais il y avait aussi j'ai appelé un poète vénézuélien qui a écrit sur les travaux d'une façon complètement différente mais quelquefois il a utilisé le même mot comme oxyde en relation à la modernité ce qui passe maintenant à Venezuela mais quand l'historien dit oxyde c'est une chose mais quand le poète dit oxyde c'est une autre chose c'est complètement différent c'était très bon de faire ça de voir les deux ensemble j'ai le livre là si vous voulez le voir il me reste à remercier le FRAC de nous avoir accueillis avec leur aide technique et d'organisation de remercier le public de rappeler aux étudiants intéressés que vous pouvez continuer cette discussion avec Raimé demain à 9h30 en salle 2 à l'école et surtout de remercier Raimé pour cette présentation extrêmement riche merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Muir